Le MMA en Tanzanie, entre défis et espoir, quelle voie à suivre ? En tant qu'amoureuse du sport et grande fan de MMA, je suis très enthousiaste à l'idée de parler du développement de cette discipline en Tanzanie. Ces dernières années, le pays a connu une croissance importante dans le domaine des arts martiaux mixtes, MMA. Cependant, la Tanzanie doit encore relever de nombreux défis pour parvenir à une reconnaissance internationale. Le développement du MMA en Tanzanie, un aperçu historique. Le MMA a connu un essor considérable en Tanzanie depuis le début des années 2000. Des pionniers locaux tels que Mwana Matinla et Rachid Matinla ont ouvert la voie à une nouvelle génération de combattants. Ces derniers ont également été influencés par la popularité croissante de l'UFC à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la Tanzanie compte plusieurs clubs et écoles dédiés à la pratique du MMA, ainsi qu'une fédération nationale, la Fédération de MMA de Tanzanie, FMTT. Les défis à relever pour le MMA en Tanzanie Malgré son développement rapide, le MMA en Tanzanie doit encore faire face à plusieurs défis. Le manque de financement et de soutien des autorités locales constitue un frein majeur à la croissance du sport. Les combattants ont souvent du mal à trouver des sponsors et doivent parfois financer eux-mêmes leurs entraînements et compétitions. De plus, la Tanzanie manque encore de structures adéquates pour la pratique du MMA, notamment en termes d'infrastructures et d'équipements. Enfin, le pays doit travailler sur la formation des entraîneurs et des arbitres pour assurer un niveau de compétition élevé et sécurisé. L'espoir pour l'avenir du MMA en Tanzanie, les opportunités à saisir Malgré ces défis, je suis convaincu que le MMA en Tanzanie a un avenir prometteur. D'une part, le sport gagne en popularité auprès des jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la discipline. De plus, la FMTT travaille activement à la promotion du MMA au niveau local et international. Des compétitions régionales et internationales, telles que la Fédération internationale de MMA, IMAF, offrent également des opportunités pour les combattants tanzaniens de se mesurer à d'autres athlètes et d'acquérir de l'expérience. Enfin, la coopération avec des organisations internationales et des pays voisins pourrait aider la Tanzanie à développer son industrie du MMA. Par exemple, des partenariats avec des organisations telles que l'UFC ou One Championship pourraient permettre d'accroître la visibilité des combattants tanzaniens et d'attirer des investissements dans le pays. De plus, des collaborations avec des équipes et des entraîneurs renommés pourraient contribuer à améliorer la qualité de la formation et des compétitions en Tanzanie. Par exemple, des partenariats avec des équipes telles que American Top Team ou Jackson Wink MMA pourraient permettre aux combattants tanzaniens de bénéficier de l'expertise et des conseils de coach de renom. Conclusion Le potentiel du MMA en Tanzanie est la voie à suivre. En conclusion, le MMA en Tanzanie est un sport en plein essor, malgré les défis auxquels il est confronté. Je suis convaincue que si les autorités, les acteurs locaux et les organisations On vient dix des alli- групп en mon montours en biodiversité et ensemble. Dans ce cas, il va falloir vendre davantage des députés enigration des employés en95. Dans le fait, on roule de table s' Тanaliens les justices. Merci.